C'est un club familial, on essaie d'agrandir ce club. Je veux tout simplement que le club commence au niveau de mini-basket et puis que les jeunes qui sont formés en mini viennent en senior. C'est ma priorité. Grâce à un nouveau élan au niveau du comité, depuis 4 ans, on essaie d'augmenter cette participation. C'est-à-dire qu'avant, on avait plus ou moins entre 43 et 40 enfants au club il y a 4 ans d'ici. À l'heure actuelle, je vous parle avec les efforts parce qu'on a mis beaucoup d'engagement au niveau directeur technique, des coachs de qualité. Grâce à cela, on est arrivé maintenant à un nombre de 163 membres. Donc, sur 4 années, je trouve qu'on a une évolution assez intéressante. Il faut d'abord, je crois, des coachs de qualité, plutôt des formateurs et des directeurs techniques. Et un comité fort. Un comité fort, c'est quoi ? Un secrétaire de qualité, des bénévoles, parce qu'on est tous aussi des bénévoles, des volontaires même, qui veulent s'intégrer au club. Je veux cette élan de générosité. Et c'est ce qui manque dans certains clubs, je crois. Et ce que je ne veux pas, c'est que ça se reproduise dans le club du BSR en salle. Je remercie les parents et les enfants, les coaches, les formateurs, le comité et aussi les bénévoles, les volontaires qui sont dans l'ombre du club. Parce qu'eux, ils veulent apporter une valeur ajoutée. Et ça, je suis un président heureux quand je le vois. Il y a un élan de générosité de parents de tout cet ensemble qui vient de vous citer. Et j'espère qu'effectivement, dans les années futures, ça va porter ses fruits. Je remercie tout le monde du plus profond de mon cœur, en tout cas. On a créé aussi un site web qui est le www.bcransart.be. Il y a plus ou moins 30 000 personnes par an qui visitent ce site. Ça prouve justement qu'il y a ce élan au niveau du club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501